Le temps que j'ai passé à Roumanie, c'était vraiment un temps incroyable parce que j'étais encore jeune. Je venais juste de terminer mes études secondaires au Burundi. Je suis arrivé là-bas à l'année scolaire 79-80. Aussitôt arrivé là-bas, j'ai remarqué que le peuple Rouman, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple vraiment curieux de savoir le comportement des autres peuples du monde. Ce n'était pas seulement les Burundiés, il y avait des collègues qui venaient du Cameroun, qui venaient du Congo, notre voisin, qui venaient du Rwanda, qui venaient de la Tanzanie. Et je pense que la plupart des pays africains étaient représentés vraiment à cette époque-là. Et je me rappelle que dans les années de faculté, nous étions amenés à faire des stages à l'intérieur du pays. Je me rappelle en fait, un jour, je suis allé à Rouen-Édouara. C'est là où j'ai fait mon stage dans un combinat sidérurgique. Là-bas, il n'y avait pas beaucoup de Noirs qui étaient là. Et je me rappelle qu'à chaque fois, vous savez, quand vous sortez du combinat, vu qu'on utilisait en fait du cox, je ne sais pas si ça, le cox, c'est le, 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 comment dire en français. Mais c'est quelque chose en fait qui mettait mon rangé pour pouvoir quand même brûler les minéraux. Et alors, à l'époque, quand on sortait de là, j'étais noir, je suis noir toujours. Mais une fois sorti de là, j'étais encore plus noir. Et il y avait des gens, des petits enfants qui venaient, qui disaient, bon, mais vous voyez qu'il y avait mes collègues aussi blancs qui étaient comme ça, mais ce n'était pas intense comme chez moi. Alors, ils m'ont touché, ils me regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous ? Je disais, mais je suis comme ça. C'est quand même une façon de lancer un dialogue entre les gens et on sortait là, on s'amusait. C'était vraiment très marrant. C'était une expérience riche de plusieurs facettes, c'est-à-dire la joie de vivre et aussi le savoir, et aussi savoir également ce que les autres pensent de vous, etc. La fonction de construire une réelle de la Roumanie, je l'ai commencé en l'année 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que depuis que nous avons commencé la fonction, nous avons quand même noué pas mal de relations avec la Roumanie. Du fait que, à l'époque, rappelez-vous, c'était une époque où c'était difficile au niveau politique. La communauté européenne avait commencé à prendre des sanctions vis-à-vis du pays burundi. Mais fort heureusement, maintenant, la situation a changé et la communauté européenne, maintenant, ils ont enlevé les sanctions prises à l'encontre du pays, le Burundi. C'est maintenant alors que nous pensons que c'est un moment idéal de pouvoir commencer à faire une coopération entre la Roumanie et le Burundi. C'est pas dans le sens de commencer, mais plutôt dans le sens de renforcer ces relations, parce qu'il y a une volonté manifeste, manifeste, je dirais, au niveau de l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays. Les hautes autorités du pays sont en train de voir dans quel sens ils peuvent renforcer cette coopération. Et c'est ainsi qu'avec des actions concrètes que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de voir dans quelle modalité nous pouvons organiser des rencontres, des descentes sur le terrain, soit au Burundi, soit en Roumanie, en proposant aux dirigeants privés et publics de se rendre soit à la Roumanie, soit au Burundi, afin qu'ils puissent explorer les opportunités possibles de coopération, les opportunités possibles, dans le sens de renforcer cette coopération. Et je ne dirais pas non plus que les domaines sont compliqués plutôt. Maintenant, il y a pas mal de créneaux, et même si je commencerais par le créneau du tourisme, il y a beaucoup de choses à faire au Burundi, et je pense qu'il y a des potentiels investisseurs dans ce domaine-là. Et je penserais aussi dans le domaine de l'agriculture, je penserais également dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la coopération, avec d'autres partenaires, que ce soit des partenaires de la Roumanie ou des partenaires du Burundi. Je suis le Dr. Maurice Nairaja, dans la promociation de la médecine de la médecine de la médecine de la médecine de la clôture. J'ai soci insight6nt. J'ai réalisé rousseul à l'éducation de la médecine d'un aller dans ceくらい. J'ai réalisé la médecine d'éducation 25 cuántes de la côvila裡面. C'est un pays très bon, très bon, très bon, c'est un pays avec une grande hospitalité. J'ai eu eu des collègues très bons, très intelligents. Et moi aussi, après 30 ans, nous sommes dans l'éducation avec les collègues, j'ai pris deux facultés. J'ai mis en désolée de parler avec eux. J'ai eu eu l'occasion d'apprendre aussi les collègues de la România. Je dis que la România est un pays très bon, avec une grande hospitalité. J'ai eu l'occasion d'apprendre avec des collègues. Et en ce qui concerne l'éducation, on a terminé, j'ai eu l'avris un pays très bon, un pays plus grand, un pays plus pratique et très pratique. Nous sommes très appréciés parce qu'ils nous ont apprécié à nous pour qu'ils nous ont apprécié. De l'experience, quand l'am sosit ici, am lucrat comme un medic de stat dans la province, ainsi que le nominé le nominé, le nominé le judaïsme. Je suis aussi le directeur général de la Cré-Stéria de Maniloa et en ce temps-là, et en ce temps-là, je suis aussi le représentant de l'OIE, qui est une organisation internationale pour le soutien. J'ai développé aussi ce qui concerne la transformation de l'alte. Et ils ont fait beaucoup d'activités, qui sont maintenant consultés par le projet de l'IFAD. Je m'appelle Pierre Ndicumagenge et j'ai étudié en Roumanie en 1978 par l'an 1984. Le premier an, l'an de la préparation, j'ai fait la Cré-Stériaire. J'ai été là un an après ce que j'ai fait la Cré-Stériaire, pour faire ces 5 ans de faculté. J'ai étudié la médecine veterinarie et après l'absorbité, je suis venu en Roumanie en Roumanie en August de 1984. J'ai étudié en Roumanie en Roumanie, j'ai commencé à travailler. J'ai été affecté à la clinique veterinarie de Bujumbura et j'ai étudié en Roumanie en Roumanie en Roumanie en Roumanie en Roumanie. J'ai étudié en Roumanie en Roumanie en Roumanie en Roumanie en Roumanie en Roumanie. J'ai étudié en Roumanie en Roumanie en Roumanie en Roumanie. nous avons mis des milliers de kilomètres, nous n'avions pas de téléphone ni comment nous communiquions avec eux. Donc nous avons préparé pour que nous devions être complètement independents, et ajoutons à la maison. Je peux dire que nous faisons comparer avec ceux qui ont fait d'autres scoles, en Russie, en URSS, en Algerie, en Allemagne, dans le nord-est, en Cuba. Je peux dire que nous avons été préparé beaucoup plus tôt que les autres, car nous avons préparé comme pratiquants, non comme les gens de la bureau qui ne veulent pas planifier. Nous avons étudié comment se recueille avec les mains, avec les mains et les mains. Nous sommes très mênescés de tous ceux qui ont fait en Romance. Je me souviens que avec les collègues, nous avons eu beaucoup d'ocats à la montagne, à la montagne, à la mare et à la sate. Une fois, nous avons eu avec les collègues, et à la temps de la vie, quand ils ont été collègues, quand ils ont été collègues, quand ils ont été collègues, pour les collègues, tout le monde, tout le monde, dans les activités agricoles. Je m'appelle Tama Evariste, je suis un médecin veterinarien et j'ai étudié en Romance. Et puis je suis un médecin de septembre de la louche d'une de la louche d'une de la Louche d'une de la Louche d'une de la Louche. Comme j'étais asthmatique, je devrais être très empêchée pour ne pas réussir. Mais ce qui concerne la langue était facile pour moi, parce que c'est la langue romaine. La langue romaine se amène avec la langue francelle, et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire la langue maternelle. C'est-à-dire que j'ai apprécié la nourriture, j'ai apprécié la nourriture, j'ai apprécié la nourriture, j'ai apprécié la nourriture, j'ai apprécié la nourriture et les gens étaient très bien, j'ai apprécié la nourriture, dans le ciel. Comment je l'ai raconté? Comment dans ce domaine? Comment sommes-nous negrés ? J'ai apprécié les enfants. J'ai apprécié si nous regardons à l'eau, Et à Timiçoara, j'ai créé la Faculté de Medicinée Veterinale, où, sincerement, j'ai mis en main les choses. Et de ce moment, quand j'ai venu de la terre, la pays a apprécié comment nous faisons des choses, parce que nous avons été plus de théories, nous sommes aussi de pratiques. Et maintenant, nous sommes plus appréciés que ceux qui ont fait en la communauté de la Terre. parce que la difficulté de la médecine de la veteriné n'est pas un peu d'autilité. Et quand nous avons rencontré le travail, j'ai été très apprécié. Et de ce que j'ai apprécié, c'est que c'était une bonne souffrance de les professeurs. C'était très exigente. C'est ce qui nous a dit, si vous avez des enfants, ne nous faisons de la chance de nous. Vous vous rentrez à vous d'abandonnée. Pouvez-vous la carte et les pratiques. Ce sont des choses ? Vous êtes nos ambassateurs et vous rentrez à un lieu de travail. Et ce que j'ai apprécié beaucoup. J'ai participé dans beaucoup de projets de développement. Et jusqu'à présent, vous voyez que cela, avec l'impracation, je suis un certain expert sur la création de l'animation. C'est ce qui s'est passé Hurло, la travail, les moyens, la utilise. Les étudiants mar���annats en l'animation, c'était une action. nous fucking étourdises sur les touchables pour nousômés. tous les ans, j'ai mangé ce que j'ai préparé et quand les parents reviennent à la faculté, nous nous avons mangé la nourriture et la nourriture. Pour moi, c'est que le collège, je dois faire tout. Pour moi, c'est tout, c'est qu'on peut revenir en România, pour voir ceux qui sont encore dans la vie et pour vivre le bon moment, comme dans le temps. Je veux que je m'aduc accorger. Nous sommes aussi dans le cadre de les collègues de faculté. Nous nous envoyons en WhatsApp et en e-mail. Et j'ai étudié beaucoup de choses, mais beaucoup de choses sont avec la nourriture. Comme ceux-là. Mais tu sais ! C'est un grand numéro. Merci.